J'ai écrit sept romans et en effet, il y en a beaucoup qui sont teintés, on va dire, d'onérisme ou de magie. Mais ça n'a jamais été le fond, évidemment, de ce que je faisais, de ce que j'écrivais. Mais il y avait toujours la possibilité de quelque chose d'un peu étrange, d'un peu bizarre. Dans « Yémane, qu'un transparent », tout était quand même assez normal. Simplement, on avait les meubles qui disparaissaient. C'était des toutes petites choses, des pointillés au milieu du roman. Et c'était drôle parce qu'en fait, la majorité des lecteurs venaient me voir en me disant « Pourquoi les meubles disparaissent ? ». Parce que les gens posent beaucoup de questions avec des « Pourquoi ? ». Quand on écrit un roman, on ne se pose pas tout le temps ces questions-là. « Pourquoi je suis en train de faire ça ? ». Heureusement, on n'est pas en train de se regarder en train de le faire, sinon ce serait un peu fatigant comme posture. En tout cas, il y a moins d'onérisme dans celui-ci. Mais il y a une part quand même, je pense, d'étrangeté au monde. Alors c'est souvent lié au fait que je n'écrive pas des romans qui se passent au coin de la rue, près de chez moi, ou à Paris, ou à Bordeaux, ou je ne sais où. Ce sont des romans qui se placent toujours dans des territoires inventés, imaginés, mais pas tant imaginaires que ça. En fait, c'est quand même des endroits qui ressemblent le plus possible au réel. Après, moi, mon parti pris, il est quand même toujours d'apporter une espèce de bizarrerie. Alors ça peut être simplement dans le regard que mes personnages portent sur le monde ou sur leur réalité. Mais il y a moins d'étrangeté, peut-être de bizarrerie que dans les premiers romans ou dans Les hommes en général me plaisent beaucoup. La première scène, c'est les animaux du zoo qui s'évadent. Et la jeune narratrice les voit s'évader depuis son appartement. Mais on ne sait jamais à quel moment on entre dans le rêve et puis dans la réalité. C'est vrai que c'était très présent avant. Ça l'est un tout petit peu moins maintenant, mais voilà, c'est un petit... Peut-être que je retournerai à quelque chose de totalement étrange la prochaine fois. Quand j'ai écrit ce roman, j'en ai fait une première version où j'avais des personnages. Il y avait cinq personnages, je crois, qui parlaient. Donc j'avais les voix des cinq personnages. Et ils avaient autant d'importance les uns que les autres. Donc il y avait Vida, cette grande bourgeoise qui habite dans sa villa qui s'effondre tout en haut de la colline, au-dessus de la mer. Et il y avait sa fille, Paloma, qui a quitté ses parents sur une dernière dispute et qui est partie vivre sa vie. Il y avait Adolfo qui parlait. Adolfo, c'est l'amoureux de Paloma, avec lequel elle vit... Ils vivent comme des coucous. Ils habitent dans les maisons des gens pendant qu'ils sont en vacances. Et donc je racontais des choses par la voix d'Adolfo, des choses qui étaient liées à son enfance, à sa famille. La scène de chasse qui est dans le roman, qui est une scène de chasse entre Adolfo et son père, était vue par le regard d'Adolfo. Donc en fait, ça m'avait obligée à raconter tout un tas d'événements à travers le regard de chacun. Ça m'intéressait beaucoup. Mais à force de prendre la voix de ces personnages, et quand on est un lieutenant de police, parce qu'il y avait aussi le lieutenant de police qui racontait l'histoire, quand on est un lieutenant de police de 45 ans, évidemment, on n'a pas la même voix qu'une petite fille de 13 ans qui raconte une histoire. Ça m'intéressait beaucoup. Mais au fond, je m'étais perdue de vue, je crois, moi-même. Enfin, j'avais perdu ma voix. Donc du coup, j'ai tout remis à plat, avec un narrateur ou une narratrice extérieure, en quelque sorte. Mais au fond, je ne voulais pas qu'il y ait un personnage principal. J'avais tout un tas de personnages, une galerie de visages, de personnages, de silhouettes, qui étaient pour moi aussi importants les uns que les autres. Pour moi, ce n'est pas Vida le personnage principal, même si on commence le roman avec Vida. Ce qui m'intéresse, ce sont les relations qu'elle entretient avec son mari ou avec ce lieutenant qu'elle rencontre. Ce sont les relations qu'elle entretient avec sa fille. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de m'approcher au plus près de cette fille, Paloma, et de voir comment elle papillonne dans cet univers-là. Donc en fait, j'avais envie de m'approcher, de m'éloigner de tous ces personnages-là. D'ailleurs, on le voit dans le dernier chapitre du roman, où je fais une espèce de travelling sur tous les personnages, qu'ils soient des personnages importants du roman ou des personnages très secondaires. Mais je les mets comme ça tous à plat les uns à côté des autres, et il n'y en a pas un qui prend le pas sur les autres. J'avais comme ça toutes les vignettes de mes personnages que je pouvais déplacer et mettre au gris de ma fantaisie. J'aime bien le fait qu'on puisse voir ce roman comme un roman d'amour, mais je le verrais même au pluriel, ce mot « amour », parce que comme c'est un texte sur les liens qu'on entretient avec ce qu'on aime, évidemment que ça peut être un roman d'amour. Il y a les liens conjugaux, les liens familiaux, les liens entre les enfants et les parents, et puis il y a les liens d'amour quand on tombe amoureux de quelqu'un, mais il y a les liens, évidemment, fusionnels d'amitié entre, par exemple, les deux adolescentes, Paloma et son amie Chili. Quand elles se rencontrent, elles ont 10 ans et elles vivent une histoire d'amour, en quelque sorte. Et pour moi, évidemment, tout est là. La nécessité des autres, la nécessité de l'autre, c'était très présent. Pour se libérer, pour s'émanciper, tous ces personnages avaient besoin de rencontrer quelqu'un. Ça soit une rencontre amoureuse ou ça soit une rencontre amica, une rencontre, quelqu'un qui tout à coup vous comprend, qui tout à coup devine quelque chose de vous, qui veut bien percer l'opacité de ce que vous donniez à voir. Parce que par exemple, Vida, elle n'est pas très facile à percevoir. La première fois qu'on la rencontre, c'est une magnifique bourgeoise dans ses longs voiles. Il faut quand même essayer de percer qui elle est pour lui permettre, elle, de s'évader, de s'affranchir. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas capables, évidemment, de percer le mystère de ce que vous êtes. Puis il y en a d'autres qui le sont. Donc, c'était un texte sur la nécessité de ces rencontres. Donc, finalement, c'est un texte sur l'amour.